Mes chers frères, nous louons Allah par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits et nous prions sur notre bien-aimé, le modèle de l'humanité, Mohamed ibn Abdillahi, salawatullahi alayhi. Les ramadans se suivent et se ressemblent, et l'après-ramadan se fait toujours à l'identique. On se retrouve emprunt et enclin à une grande adoration durant le mois de ramadan en essayant de s'épertuer à se rapprocher d'Allah, mais malgré cela, après le mois de ramadan, nous retombons dans nos travers et nous nous retrouvons encore une fois à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Il y a une chose qui doit être claire pour chacun d'entre nous, vous qui êtes croyants, c'est que Allah nous a demandé de signer un pacte avec lui. Et ce pacte, c'est quoi ? C'est le fait de délaisser toutes les choses qui sont attrées à cette vie d'ici-bas pour pouvoir, b'ibnillah et ta'ala, avoir la félicité et le bonheur dans cette dunia avant d'avoir la félicité et le bonheur de manière éternelle auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, malheureusement, on l'a oublié. Pourquoi ? Parce que le musulman, il a un pied ici et un autre pied là-bas. Le musulman se retrouve toujours entre deux courants. Il pense, subhanallah, pouvoir jouir de cette dunia en faisant tout ce qui est moharramate et en espérant récolter le succès et l'akhira. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah, jalla fi'ula. Des fois, on se pose la question, pourquoi je n'arrive pas après Ramadan ? Pourquoi je me retrouve à ne pas pouvoir trouver une femme qui soit à la hauteur de mes ambitions ? Pourquoi je n'arrive pas avant ? Et la sœur, pourquoi les hommes ne sont plus responsables, comme pouvait être responsable mon père ? Pourquoi on n'arrive plus à trouver ses repères ? Pourquoi nous sommes perdus, en fait ? La raison, elle est extrêmement simple. C'est que Ramadan n'est qu'un catalyseur, n'est qu'un tremplin, n'est qu'une sorte d'aide pour pouvoir se réformer, se rapprocher d'Allah, jalla fi'ula. Mais si on ne fait pas le travail intrinsèque, interne, une introspection à notre propre existence, on n'arrivera jamais à avancer. Le gros souci, vous savez, c'est quoi ? C'est le poison de nos passions. Nous sommes empoisonnés par nos désirs et par nos passions, au point où nous avons mis nos passions au-dessus de l'obéissance à Allah, jalla fi'ula. Allah t'ordonne quelque chose ? Je vais mettre ça de côté, ça va être accessoire dans ma vie. Rasoul Allah te demande de suivre son modèle. Vous avez en la personne du prophète, du messager d'Allah le plus excellent des modèles. Non ! Rasoul Allah, je vais le suivre pendant Ramadan, pour mettre le camis, lire un petit peu de Coran, mais après, durant le reste de l'année, j'ai d'autres modèles. J'ai d'autres personnes, type influenceurs, rappeurs, joueurs de foot, ingénieurs, réussites financières, ceux qui travaillent à Wall Street, etc., que je vais prendre pour... Rasoul Allah, c'est pour un mois dans l'année. Permettez-moi juste de vous citer les versets avec lesquels j'ai commencé en arabe. Et si je fais beaucoup en français aujourd'hui, vous m'excuserez, nous sommes en vacances, et je vois qu'il y a énormément de petits jeunes. On va essayer de gagner du temps, n'challa wa ta'ala. Allah, jalla fi'ula, nous dit, écoutez bien, encore une fois, vous allez me permettre de dire cette parole, je la répète souvent avec vous, prêtez une oreille à la parole d'Allah. Sinon, on ne va pas y arriver, les frères. Regardez ce que nous dit sa majesté. Et Wallah, et que ces versets, moi, ils me font peur. Et à chaque fois que je les lis, je me questionne, et je me pose la question, mais subhanallah. Des fois, je me dis, mais le musulman, c'est quoi, en fait ? Il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante. Regardez ce qu'il nous dit à Allah. Il a bien mis la distinction entre les croyants mal, masculin, et les croyants femmes, féminins. Pourquoi Allah a mis la distinction là-dedans ? Parce que nous avons deux types de passions qui sont intrinsèques au genre humain, aux hommes et aux femmes. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils ont encore le choix dans leur façon d'agir. Allah nous ordonne de faire des choses, de lui obéir sur certaines manières, sur certains ordres, de faire la prière à l'heure, quand Allah il veut, pas quand nous nous voulons, de s'habiller d'une certaine manière pour les hommes et pour les femmes, pour les femmes et pour les hommes. Eh bien nous, on va s'habiller d'une certaine manière comme nous nous voulons, quand j'aurai décidé, moi, de pouvoir faire telle ou telle chose, et Allah nous dit cela parce qu'ils ont détesté ce avec quoi Allah a révélé dans le Coran. Écoutez ce que Allah nous dit. En fait, là, je suis en train de réfléchir de comment je vais vous exposer la chose. Parce que dès qu'on parle de ce sujet-là, dès qu'on parle en fait de ces sujets qui sont intrinsèques au dogme, à notre « aqid », à notre manière de voir les choses, à notre credo, à notre idéologie, on se dit « mais il est dur le frère, il est dur, pourquoi il parle comme ça ? » Mais on parle de quoi, là ? On parle de l'éternité, on parle de l'éternité. Lorsque tu vas mourir et qu'on va te mettre dans ta tombe et qu'on va mettre la terre sur toi, ça y est, c'est l'éternité. Ce n'est pas un petit truc, là. Donc lorsqu'on vous parle comme ça sur le Mimbar, c'est parce que c'est quelque chose qui est trop important. Allah nous dit qu'ils ont détesté les ordres d'Allah. Lorsqu'Allah te dit de faire telle ou telle chose ou lorsqu'Allah te demande de suivre telle ou telle chose, dans ton cœur, tu sens le haraj. Ah, c'est dur. Il est dur ce que nous dit l'imam, là. Eh, vas-y, le Coran, c'est dur, subhanallah, de s'habiller d'une certaine manière, de faire les prières à l'heure, de ne pas aller à la chicha. Il nous interdit la chicha. Il nous interdit d'écouter la musique. Il nous interdit les femmes. Il nous interdit, subhanallah, de faire du compète à deux heures du matin. Ah, c'est pas facile, l'islam. Ils sont durs, les imams. Ils sont durs, les barbus. Pourquoi ils nous prennent la tête ? Lorsque vous pensez comme ça, regardez ce qu'il dit, Allah. Pourquoi ils pensent comme ça ? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils détestent la révélation de sa majesté, Allah. Ils détestent le Coran. Écoutez, les frères, je parle de manière factuelle. On va arrêter un petit peu. Wallah, je parle de manière factuelle. Si tu n'aimes pas, lorsque le frère parlait et que tu sens le haraj, tu sens en fait que ça te pique là au fond de ton cœur, pose-toi une vraie question en fait. Pourquoi, lorsqu'il vient me parler d'Allah, je n'aime pas ? Il faut se poser une question à un moment ou à un autre. Et le musulman, c'est ce qu'il nous dit, subhanallah, il doit aimer ce qu'Allah et son messager aiment et il doit détester ce qu'Allah et son messager détestent. Mais oui, les frères, il faut en parler de ça. Lorsqu'on se retrouve dans des endroits où il n'y a que des démons, avec de la musique, des femmes qui sont dénudées, avec de la fumée. Vous pensez qu'Allah et son messager, ils aiment cet endroit-là ? C'est une question que je pose. Réfléchissez un instant. Mais toi, tu aimes. Alors, je dis bien une chose très importante. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui s'assoient dans ce type de choses. Mais si tu es dans un cheminement où tu sais au fond de ton être la hawla wa la quwa talabillah, mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis quand même un serviteur de Dieu. Allah, il n'aime pas cet endroit-là. Il faudrait que je fasse des efforts pour pouvoir changer. Alhamdulillah, tu es dans un cheminement. Je l'ai répété mille fois cette parole-là. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Mais les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Il n'y a pas de problème. Que tout le monde, et nous tous, et moi le premier, tous nous sommes sujets au péché. Ainsi, Allah nous a créés, nous les humains. Nous devons faire des péchés. Mais lorsque tu te complets, comme nous pouvons le voir certains rappeurs, il va te snapper avec son téléphone, le tapis du vendredi, et ensuite, il va te montrer le soir qu'il est en train de danser avec des femmes dénudées, etc. J'ai donné mon hak à Allah et je peux profiter de la vie derrière. C'est quoi cette mentalité ? Je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Soit tu aimes ce qu'Allah ainsi que son messager aime, soit tu détestes ce qu'Allah et son messager détestent. Mais tu ne peux pas avoir un pied là et un pied là. Ou soit tu peux te retrouver dans un endroit qu'Allah et son messager détestent, mais au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui te surlupine. Non, ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire. Il faut que j'essaye de changer. Si tu es comme ça et que tu es dans le chemin, dans le cheminement du changement, Alhamdulillah, et Rab l'alamin, j'ai rien à dire. Continue mon frère. Ce n'est pas grave. Mais si tu es dans ta tête, ça y est, j'ai donné le droit à Allah et que je peux continuer ma vie mondaine, non, ce n'est pas possible. Allah, il est direct. Allah a clairement montré les choses, le camp du bien et le camp du mal. Et le drame de l'humanité, le drame de Bani Adem, c'est qu'Allah lui a insufflé sa perversité et il lui a également insufflé sa piété. Et par l'âme, ou plutôt par le nefs, comment il l'a façonné, Il lui a insufflé sa perversité. Il lui a également insufflé quoi ? Sa piété. Aura réussi celui qui aura purifié son nefs et aura perdu celui qui l'aura délaissé. On a un choix, c'est ça notre drame. Si nous étions tous bons, on serait au niveau des anges, mais ce n'est pas possible. Nous sommes humains et donc nous sommes soumis au péché. Par contre, nous avons un choix à faire. Et regardez ce que nous dit Allah, nous avons un modèle. Je viens de le citer. La qadqa nala kumfi rasoulullahi uswatun hasanah. Le plus excellent des modèles, c'est notre prophète Mohamed salawatullahi alayhi. On ne va pas parler du prophète aujourd'hui, ce serait trop long et ce n'est pas le sujet de la khutbah. Le prophète, c'est notre modèle. Lorsque l'on regarde nos frères, lorsque je vois les dégradés de mes frères, mais pourquoi tu nous parles de dégradés ? Le dégradé, ce n'est pas grave, ce n'est pas haram. Le dégradé n'est pas haram, mais le dégradé est un indicateur, est un indicateur formel, factuel, sur ceux que tu as pris pour modèle. Lorsque tu as un dégradé blanc, qu'est-ce que tu as fait avec ce dégradé ? Tu as juste en fait montré qui tu prenais pour modèle, soit des rappeurs, soit des joueurs de foot, soit des influenceurs. Des gens en fait qui ne représentent en rien l'islam dans leur manière de vivre, dans leur manière d'exercer leur religion. Si on a ce type de personne que nous sommes en train de suivre, je me pose la question pourquoi j'ai pris cela pour modèle, alors qu'Allah nous a dit de prendre pour modèle et le plus excellent de modèle en la personne du messager d'Allah, Mohamed fils de Abdallah. Donc lorsque tu suis ce type de personne, qu'est-ce qu'il se passe ? Ou lorsque tu vas commencer à mettre une montre, une Rolex. Pourquoi tu vas mettre une Rolex ? Parce que c'est une belle montre ? Non, parce que c'est un signe d'extérieur, de matérialité, parce que tu as bien réussi ta vie, parce que tu te montrais une réussite, ils vont mettre une belle montre, etc. Et donc tu ressembles à qui encore ? Et qu'est-ce que tu t'es donné comme modèle ? Une certaine catégorie de personnes. Le musulman doit réfléchir à chacune de ses actions. Je sais que les gens n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Mais il nous l'a dit. Le prophète, alayhi sallallahu 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 alayhi sallam. Personne d'entre vous n'aura véritablement la foi complète. Il a la foi, mais complète. Jusqu'à ce que moi, le message d'Allah, je sois le plus aimé auprès de lui que ses pères, walidayhi, et ses enfants, ainsi que les gens en général. Regardez, posez-vous la question. On est en train de parler calmement. Le prophète Mohamed, qu'est-ce qu'il vaut dans ta vie de tous les jours ? Lorsque tu sais que le prophète aime telle chose et que le prophète déteste telle chose, pourquoi tu vas faire les choses que le prophète déteste ? Comment tu t'habilles ? Comment tu réfléchis ? Quelles sont les informations que tu connais sur le message d'Allah, Mohamed ibn Abdillah, billahi alaik ? Pose-toi juste cette question. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. Je ne suis pas en train de vous critiquer. On est juste à, dans ce mois de Ramadan, béni, peut-être notre dernier Ramadan, à se dire, mais il faut que je sorte de ce Ramadan avec quelque chose. Cela suffit d'avoir des Ramadan qui se ressemblent. Pourquoi je n'y arrive plus ? Et pourquoi je n'y arrive pas ? Et pourquoi, subhanallah, je commence à y arriver et ensuite je flanche ? Parce que nous avons pris pour passion autre que Allah et son messager. Et lorsque j'ai dit ça en arabe, lorsque nous avons privilégié l'obéissance à Allah et à son messager, et bien là c'est une preuve factuelle, une preuve cartésienne, une preuve logique que vous avez mis Allah, subhanallah, ainsi que son messager au-dessus de vos passions. Et regardez ce qu'il nous cite comme verset. Et là je vais parler d'une chose d'actualité. Il y a un comique, il a pris huit mois au Maroc. Il a pris combien ? Huit mois au Maroc. Un comique. Pourquoi ? Parce qu'il a critiqué les Marocains et il a fait un sketch immonde. La manière dont il a parlé sur ce sketch-là, « A'ouzi billah ». Mais lorsqu'il y a des comiques qui critiquent Allah, qui critiquent Sayyid Naïsa, qui critiquent Sayyid Na Moussa, ou qui critiquent la religion de l'islam, ou qui se moquent de certains préceptes religieux, là, sur les réseaux sociaux, c'était flatline, calme plat, il n'y avait rien du tout. Il fallait juste toucher le watan, le patriotisme, pour que les gens commencent à faire une grosse bulle. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire en fait que lorsqu'on touche au watan, au patriotisme, à la nationalité, lorsqu'on touche à l'identité qui est secondaire, eh bien là, les gens vont s'énerver, vont commencer à crier, vont crier au loup, « Comment ça, il parle comme ça du Maroc ? » « Il n'a pas le droit de parler comme ça du Maroc, » etc., etc. Mais dès qu'on touche à Allah, subhanahu wa ta'ala, à son messager, eh bien il n'y a pas autant d'effervescence dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça indique, mes frères ? « Moi, Wallahi l'adim, je regarde les choses de manière factuelle. » Écoutez ce que nous dit Allah, « Jalla fa'ula. » « Dites si vos pères, enfants, vos frères et vos épouses, vos femmes que vous avez gagnées, à moi, le dunia. » Le business que vous craignez de perdre, les maisons que vous aimez vous sont plus chères, ainsi que le patriotisme, ainsi que vos patries vous sont plus chères qu'Allah et son messager, alors attendez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fasse venir son ordre. Et son ordre, c'est quoi ? C'est l'avilissement pour ceux qui ont pris autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son messager. « A quoulou ma tasma'ou, nous astaghfirou Allah, li walakoum min kullidhan bin wakatiyatin, fastaghfirou. Innahu huwal ghafuru rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-radim. » Mes chers frères, on va essayer de finir rapidement avec cela. Encore une fois, si je vous parle de ce sujet, c'est juste pour qu'on fasse une introspection et qu'on essaye d'avancer, bi'idnillahi ta'ala, derrière. Si tu n'écoutes pas ta petite voix, ta fetra, ta saine nature qui est au fond de ton être, et que tu n'essaies pas de faire en sorte de lui donner de l'écho à cette voix-là, eh bien, on va retomber dans le travers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me dit « Thalaitun man kunna fihi wa jada halawatul imen » « S'il y a trois choses dans votre cœur, eh bien, vous allez goûter aux délices de la foi. » Donc, si je cite ce hadith-là, c'est que pour que chacun de nous regarde « Est-ce que j'ai ces trois choses-là ou pas ? » Pour avoir goûté réellement la foi. On a la foi, mais à différents degrés. Halawatul imen, c'est les délices de la foi, la foi véritable qui va me permettre de durer après Ramadan, qui va me permettre de choisir une femme, non pas parce qu'elle est belle, non pas parce qu'elle me plaît physiquement, mais parce que j'essaye, imbiyidnillah et ta'ala, je projette de faire d'elle la mère de mes enfants, ma compagne de vie jusqu'à la mort. De la même manière pour la sœur que lorsqu'elle va regarder un homme, elle ne va pas regarder sa beauté ou son rang social ou l'argent qu'il peut avoir dans son compte en banque, mais elle va essayer de le regarder bihadihil halawatul imen avec ce délice de foi de choisir un homme qui va être un bon père et un bon compagnon de vie pour ses enfants et ainsi que pour elle-même. Ces trois choses-là, c'est quoi ? « Qu'il n'y a rien dans ton cœur que tu aimes plus qu'Allah et son messager » déjà là, ça commence à coincer. Déjà là, ça commence à coincer. « Et que tu dois aimer les choses que parce que, subhanallah, elle te rapproche d'Allah et parce qu'Allah, subhanallah, aime ces choses-là. » Vous savez, nous, on voit plein de choses, plein de frères qui aiment des choses nauséabondes, qui aiment tel ou tel... Non, mais... « J'éprouve de la pudeur de parler de ces choses-là alors que je suis sur le mime bar du prophète. » Mais imaginez tout ce que vous voulez. Il aime ces choses-là. Alors qu'Allah, j'ai l'affaulé, c'est que son messager les déteste. Si tu aimes des choses qu'Allah, subhanallah, déteste, pose-toi la question si tu es véritablement « Atahala wa tel imen » et écoutez ce qu'il nous dit à la fin. « Et qu'il revienne au kofur après qu'Allah, subhanallah, l'ait sauvé de ce kofur. » Je vais faire un parallèle qui va peut-être en choquer parmi vous. Ce n'est pas grave. Pendant le mois de Ramadan, il y a énormément de frères qui font des actes « Masha Allah nobles » qui se rapprochent d'Allah, j'ai l'affaulé. Et qui viennent à la mosquée et qui lisent le Coréen et qu'ils s'évertuent d'être de bons musulmans. Et ensuite, après le mois de Ramadan, alors qu'ils avaient le front posé par terre, alors que peut-être qu'ils avaient veillé toute la nuit dans la nuit du destin, il va se retrouver, subhanallah, après le mois de Ramadan, à retourner à ses démons et à retomber dans ses travers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, si tu avais véritablement le délice de la foi, « Wallah, et que tu détesterais revenir à une chose que Allah, subhanallah, exècre, qu'Allah, subhanallah, maudit, qu'Allah, subhanallah, avidit. » Et pourtant, subhanallah, l'écrasante majeure partie des frères et des sœurs, une fois que le Ramadan est fini, ils retombent dans leur travers. Et encore une fois, je ne parle pas de vous, « Masha Allah, tabarakallah, vous qui êtes venus à la mosquée, vous qui êtes venus ici pour écouter qu'Allah ou qu'Allah ou qu'un rasoul. » Vous n'êtes qu'une minorité. Même si la mosquée, elle est remplie, « Wallah, et que c'est qu'une minorité. » Et à chaque fois, et je ne le répéterai jamais assez, si vous écoutez ce qu'on vous dit sur le mimbar, que ce soit moi ou bien l'imam Rashid ou d'autres, subhanallah, c'est pour que vous reveniez et que vous soyez des ambassadeurs. Il faut que vous en parliez autour de vous. « Kontum khayra ou matil ne khrujet l'innès. » Vous êtes la meilleure communauté qui a été révélée aux gens. Allez, remplissez votre rôle de musulman, subhanallah. Pourquoi vous êtes la meilleure communauté ? Parce que vous appelez au bien et parce que vous interdisez ce qui est blâmable. Et vous croyez en Allah. Arrêtez de venir pointer à la jumouah. Arrêtez ! Prenez, subhanallah, votre rôle en considération et parlez autour de vous. Soyez fiers de proclamer que la parole d'Allah soit la plus haute. Soyez fiers de proclamer que le modèle prophétique de Mohamed Ibn Abdillah c'est le plus parfait des modèles pour l'humanité. Ne venez pas simplement à la jumouah. Même si tu as parlé à ton voisin, à ton fils, même à une personne, parle de ce que tu as écouté. Sois un ambassadeur, sois fier de ta religion. Montre que à Allah, que tu l'aimes, que c'est lui ton amour premier. La ilahe illallah. On est loin. On est loin. Je finis sur ça. Ce verset-là, il me fait trop, 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 trop mal et je vais finir sur celui-là pour que, bi'idnila et ta'ala, vous compreniez que c'est la fin. Ne faites pas de vos passions un poison. Nos passions sont des poisons dans notre aqida, dans notre grédo et dans notre manière de voir les choses. À cause de nos passions, du match de foot où on délaisse la prière, de la femme avec qui je vais fourniquer, de la nourriture ou de jeux de hasard, que ce soit Winmax ou toutes ces choses-là, je vais m'éloigner d'Allah parce que j'aime mes passions. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Allah ? Celui qui a pris pour divinité ses passions. Allahu Akbar ! Vous savez, on dit tout soit mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout sauf l'association. On l'entend souvent cette chose-là. Donc même si je suis un fornicateur, même si je joue au tiercé, même si j'ai joué et j'ai parié sur le réel, etc. etc. Inch'Allah ta'ala, si je meurs, peut-être qu'Allah va me pardonner. N'est-ce pas que vous avez tous entendu ce propos-là ? Écoutez ce verset et craignez-le ! N'as-tu pas vu celui qui a pris pour passion ses divinités ? Bien sûr, lorsque tu voues ta vie au jeu, au football, à ceux qui vont à la salle de musculation et qui se regardent tous les jours dans le miroir à ce que j'ai pris des pecs, écoutez bien ! Écoutez bien ! Vous savez, les religions, il y a des préceptes. As-salawait, c'est 5 salawait féliaoum. Allah, il a dit 5 prières dans la journée. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a demandé de vivre d'une certaine manière. Ceux qui font la musculation, ils mangent 8 fois par jour, toutes les 2 heures. Son téléphone, il sonne comme si c'était la prière. Allah, il faut que je mange mes oeufs là. Allah, il faut que je prenne de la protéine. Et après, il va se regarder. On appelle ça même, regardez le terme, Wallahi, regardez, le culturisme, le culte du corps. J'ai pris pour passion mon corps à faire de la musculation. J'ai pris pour passion cette fille-là qui me rend fou. Je suis fou d'elle. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les fournir avec elle alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est interdit la fornication. Celui qui aime trop les jeux, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit C'est une abomination. C'est les actes du démon, du shaitan. Mais tous les jours, dès que le café l'ouvre, il va faire son petit tiercé. Il va faire son petit quintet. Mais c'est quoi tout ça, mes frères ? Il y a bien un moment ou un autre où on a fait un choix. Écoutez, les frères, c'est factuel. Pardonnez-moi si je m'emporte. Mais c'est des musulmans qui font ça. C'est des Mohammeds, c'est des Mourad. C'est des sœurs qui portent le nom de Haïcha, de Fatima. Mais vous allez où comme ça, s'il vous plaît ? Ah non, mais il s'énerve. Mais moi, je ne vais que te constater. Faites un choix, les frères. Yomul Qiyyama, c'est un choix. Ahlul Jannah wa ahlul Nahar. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu es les gens du paradis, soit tu es les gens de l'enfer. Soit tu es min ahlul haq ou bien ahlul batel. Encore une fois, faites des péchés, ce n'est pas un problème. Tant que tu sais que tu fais un péché et que tu dois revenir à Allah, tant que tu demandes pardon à Allah, ce n'est pas un problème. On ne sera jamais parfait. La perfection, c'est pour les anges, ils ne font pas de péché. Mais tu ne peux pas simplement dire « Ouais, je suis un musulman » et tu continues à avoir, subhanallah, tes passions. Et je finis, subhanallah, « Faraïta man itakhada ilaha wa hawa » « Wa adallahu allahu ala ala ilm » « Ya Allah, subhanallah, l'a égaré sur une chance certaine » « Wa khatama ala sam'i » Et ceux qui ont pris pour passion ces divinités, même si tu viens leur parler, ils n'écoutent pas. Pourquoi ? Allah, subhanallah, l'a dit « Wa khatama ala sam'i » « Ya Rabbi, ahfadna minha'ula » Et il a scellé leurs oreilles, leur ouïe, et il a scellé leur cœur. Ça y est, même si tu lui parles, même si tu nous montres la vérité, tellement ces passions elles sont importantes pour lui que son cœur il est scellé. Et il a mis un voile devant ses yeux. Il ne voit plus la vérité. Qui va le guider à part Allah après cela ? Est-ce que vous allez réfléchir ? Oh Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, toi qui écoutes et qui exaustes nos invocations, nous t'implorons dans cette heure bénie, dans ce jour de vendredi, dans ce mois béni de Ramadan, que tu puisses faire en sorte que nous puissions être de ceux qui suivent la sonnée de ton prophète Mohamed. Ya Allah, considère-nous parmi ceux qui vont maîtriser leur passion. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions choisir pour passion et pour amour ta face ainsi que le suivisme de ton prophète Mohamed. Ya Allah, fais en sorte que tu puisses nous faire entrer dans les hautes sphères de ton paradis éternel en compagnie des prophètes et des messagers. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire le mariage, un jeune, facilite-lui le mariage. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire, bi idnillah et ta'ala de gagner ses biens de manière licite, donne-lui une subsistance licite. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous désire la guérison alors qu'il est malade, il y en a beaucoup qui nous ont demandé des invocations, guéris tous les malades des musulmans ainsi que les autres. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous a perdu un proche, fais miséricorde aux proches des musulmans. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions être guidés sur le sentier de la droiture. Ya Arhamar Rahimina, Ya Rabbal Alamin, pardonne nos manquements, pardonne nos péchés, cache nos défauts et fais en sorte de nous ressusciter de la plus belle des manières. Ya Allah, préserve-nous des châtiments de la tombe. Oh Allah, fais en sorte que notre tombe puisse être lumineuse ainsi que de tous les morts des musulmans. Ya Allah, fais en sorte que notre tombe puisse être lumineuse et vaste et bien large. Ya Allah, ne nous considère pas parmi ceux qui ont suivi leur passion et parmi ceux qui ont perdu leur donna et dans l'errira. Oh Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, nous t'implorons par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits, que tu puisses faire miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés petits et que tu puisses soutenir les sâmes et les musulmans de par le monde et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohamed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhane Rabbika, Rabbil Azza, Ta Amai Sifoun, Wa Salamun ala al-Mursaline, Wa Akhiru dha'awanan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.